Salam ! Aujourd'hui on s'intéresse à une nouvelle lettre qui va se prononcer de manière super simple, tu verras. C'est la lettre SIN. La lettre SIN c'est la lettre que tu vois en face de toi en noir. Regarde, je vais repasser dessus en rouge. C'est quoi ? C'est une lettre qui a... Hop, tu fais une sorte de W comme ça. Sur la ligne, tu poses le W sur la ligne et après tu rajoutes une excroissance comme ça. Hop, une sorte de marmite. Un W plus une marmite, ça va te donner la lettre SIN. La lettre SIN, comme tu l'entends peut-être, ça va correspondre au son de la lettre S. Le S français, le S français, tu le connais, tu sais le prononcer. Donc cette lettre va donner ce son-là. Donc cette lettre, cette consonne va correspondre au son du S français. Si je lui mets une voyelle, alors on va changer de voyelle, on va apprendre une nouvelle voyelle aujourd'hui. Je vais lui mettre comme voyelle. Alors un petit tiré oblique vers le bas et vers la gauche. Par contre, en revanche, le tiré, je vais le mettre en dessous. Alors tu te souviens du tiré ? D'habitude, on mettait le tiré au-dessus et on disait que ça nous donnait la voyelle A. Aujourd'hui, le même tiré, je vais le mettre en dessous de la lettre. Et quand on met ce tiré là, en dessous de la lettre, alors ça nous donne la voyelle I, tout simplement. Donc la consonne S plus le son I, ça nous donne la syllabe SI, tout simplement. Et la lettre SIN d'aujourd'hui, le son S, tu le retrouves dans la SORAT YASIN que tu connais peut-être. Regarde, je t'ai mis un petit extrait. Le premier verset, justement. Le premier verset de SORAT YASIN, il est ici. Regarde, je vais te le souligner en jaune. Donc ça, c'est le premier verset. Et dans ce premier verset, qu'on va prononcer comme ceci, YASIN, tu as la lettre SIN d'aujourd'hui. Regarde, elle est ici. Le petit W et l'excroissance, ici, la forme de marmite. Donc on a bien la lettre SIN d'aujourd'hui dans ce verset. Donc voilà pour la lettre d'aujourd'hui. Un son là aussi assez simple à prononcer, puisqu'il a un correspondant dans la langue française, qui est la lettre S, la consonne S. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À cliquer sur la cloche pour être notifié, ne pas louper. Dès qu'il y a une vidéo qui sort, ne pas la louper. Et fais partie de mes contacts privés. Là aussi, si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le lien que je te mets sous la vidéo, tu pourras accéder par la même occasion au canal Arable Lab sur la plateforme Telegram. Et profiter du contenu que j'y poste régulièrement. Donc voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Inchallah. As-salamu alaykum. Huma.